Alors il s'est passé un truc les copains à Béziers, là-bas c'est normal, je vous rassure c'est un énorme, un titanesque TAM Béziers, d'ailleurs ils ont un maire qu'on adore, un Robert Ménard, Bébert, Bébert, la girouette, la girouette Macrono, Zemmourou, Marino, Mélenchoniste, on sait pas trop en fait, il est là où il y a moyen de gratter quelques euros je pense, voilà. Bonjour, je suis Robert Ménard, merci beaucoup, je vous trahirai pas avant une semaine, voilà donc nos bons Bitérois, oui parce que les habitants de Béziers s'appellent les Bitérois, peuvent s'émerveiller de voir des choses arriver quotidiennement là-bas, mais là on a un petit, comment dire, témoignage vidéo de ce qui a pu se passer, une petite archive pour les temps futurs, alors je sais pas si plus tard ça servira de tutoriel, comment ne pas rater tel ou tel move etc, ou si on se dira mais comment on était arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas, l'avenir nous le dira les amis, en attendant, accrochez-vous parce que c'est fugace mais c'est waouh, waouh. Je vous rappelle que Otoya est disponible en pré-vente jusqu'au 12 octobre, jour de sa sortie, vous pouvez aller en description pour aller le choper en pré-vente, n'hésitez pas à soutenir, c'est très très lourd, très très lourd. Satisfait ou remboursé, comme toujours, sur toute musique, c'est-à-dire que si ça vous plaît pas, vous me faites un mail, je vous rembourse tout, je vous rembourse tout, voilà, il n'y a aucun souci, c'est jamais arrivé, voilà. Si c'est arrivé une fois sur le précédent album et un mec il m'a dit je veux juste voir si tu tiens parole et vraiment tu vas rembourser, j'aime bien l'album mais je veux voir si tu vas rembourser et je l'ai remboursé en l'insultant, mais je l'ai insulté, je l'ai remboursé, voilà. Mais voilà, c'est le jeu, j'ai dit que je remboursais, je rembourse. Bon, satisfait ou remboursé, c'est la première fois que vous propose ça en musique. Bon bref, j'arrête, j'arrête. Alors à Béziers, nous sommes à Béziers sur une place relativement bondée et voilà ce qui va se passer sous vos yeux ébahis les copains, c'est lunaire. Allez, c'est parti. Alors on voit ses protagonistes. Alors les gens pensaient que ce mec était un, comment dire, un client de la terrasse, etc., qui boit un coup, etc. Non, je pense que ce sont des gens qui sont des marginaux, un peu en mode entre les clandestins et les SDF, etc., alcoolisés au dernier degré. D'ailleurs, on le voit lui avec une canette de bière, j'imagine, en plein après-midi, les gars, ils se tapent des grosses canettes, vous savez, genre 8-6, je ne sais pas quoi. Donc ils sont complètement beurrés. Et a priori, ils se sont embrouillés et les deux viennent genre pour calmer l'affaire. Et regardez ce qui va se passer. Alors lui, il attire sa confiance en lui disant, oh, tu vas voir, copain, il lui met la main sur l'épaule, etc. Là, il tient la tête, regardez bien. Il discute, il discute. Là, le mec, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a sorti un couteau de sa poche et il a essayé de lui trancher la carotide avec le couteau. Mais le mec est tellement soit bourré, soit un petit peu compliqué au point de vue cognitif, il s'est trompé de sens de la lame. Mais s'il avait pris le bon sens, le bon côté de la lame, le bon côté du couteau, il l'aurait tout simplement égorgé sur la place principale de Béziers, quoi. Ok, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. C'est lunaire, c'est absolument lunaire. Regardez bien, ils sont là en train de le réconforter et tout. Et là, regardez, il cherche quelque chose dans sa poche. Ça y est, il l'a trouvé. Je vais essayer d'agrandir. J'ai réussi à agrandir. Hop, ça discute, ça discute. Il a essayé de l'écorger. Vraiment, en lui tenant la tête et tout, comme un mouton, quoi. Mais c'est absolument incroyable, quoi. Et surtout qu'en plus, le pire, c'est qu'il vienne en mode, bon, allez, copain, on va plus se disputer maintenant, etc. Mais en fait, ils étaient très mal intentionnés, les mecs. Ils étaient partis pour le tuer, comme ça, en plein après-midi. J'imagine, pour une histoire en plus. J'imagine que les mecs, ils ne font pas ça pour des business de millions d'euros. Enfin, je veux dire, des motifs crapuleux, intéressés en termes d'argent, de puissance, etc. De territoire, etc. Ils font ça parce qu'ils ont dû se foutre sur la gueule la veille ou je ne sais pas quoi. Pour une histoire de vol de canette ou de clope ou je ne sais pas quoi. Un truc, ça doit être ridicule, quoi. D'accord ? Donc là, il a raté son coup. Lui, il comprend. Il y va, il prend une chaise. Et vas-y, c'est parti pour se battre. Alors, on voit dans ses mouvements qu'il est bourré, d'accord ? Eh les gens, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, ce qui se passait là, c'est que, en gros, si j'ai bien compris, la mairie de Béziers était en train de faire patienter les propriétaires de chiens pour prélever l'ADN de leurs chiens, histoire de pouvoir leur mettre des amandes quand les chiens font caca et que les propriétaires ne ramassent pas la crotte. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Il y a de plus en plus, on voit de plus en plus ce genre de choses en France, d'accord ? Dans certains pays, c'est la norme, etc. Ok, très bien. Des petits pays, généralement. Ok, on fait des relevés ADN, des tests ADN sur les crottes pour pouvoir envoyer une amande aux mecs qui ne ramassent pas la crotte. Très bien. Il y a des mecs qui sont en train de s'égorger à deux mètres. Les gars, Béziers, tout ça, tout le monde. Il y a peut-être des priorités. Alors, je sais que la crotte, c'est relou, mais en fait, ils font ce qu'ils peuvent faire, tout simplement. Les gars, ils font ce qu'ils peuvent faire. On peut mettre des prunes aux gens solvables qui ont des petits chiens, etc. Bah, allons-y ! On peut expulser les mecs ou les mettre en prison, les mecs qui essaient de s'égorger en pleine rue devant homme, femme, enfant. Il y a une poussette à deux mètres. Non, non, c'est contre les droits de l'homme, 48e chance, voilà. Et le pays ne veut pas les reprendre, etc. Voilà, on en est là. On en est là, les copains. Alors là, les gens sont paniqués. Les chiens, ils calculent rien, ils sont en train de se sentir le huc. Et là, il y a des... Bon, alors peut-être les propriétaires de la terrasse ou peut-être des badauds qui se disent, mais c'est quand même abusé ce qui se passe. Et donc, ils essayent de les expulser, de les repousser plus loin. Toujours la même équipe de bras cassés, alcoolisés, en libre circulation. Donc en gros, là, il y a, j'imagine, quelqu'un de la région, la personne qui a filmé cette vidéo, qui nous explique que c'est un problème récurrent. Toujours les mêmes personnes, parce que oui, on sait que les problèmes de sécurité, d'incivilité, etc. sont liés à un tout petit groupe de gens qui sont les si libres d'agir. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup de gauchistes qui veulent absolument que les gens dangereux puissent circuler librement, histoire de mettre en danger vos enfants, vos femmes, vos anciens, etc. Tout simplement parce que les gens de gauche considèrent que quand quelqu'un est un délinquant, voire un criminel, c'est parce que la vie, donc la société, a été très méchante avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle l'a discriminée, elle lui a empêché d'avoir les mêmes chances que tout le monde, etc. Donc en gros, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de la société. Donc en fait, la société lui doit des excuses, des privilèges et des subventions. Voilà. Et surtout pas l'emprisonner, ce qui rajouterait à la peine, rajouterait au préjudice que cette personne a subi. C'est ce que les gens de gauche pensent. Il faut bien comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Voilà. Ils pensent que les criminels, les voleurs, les assassins, tout ce que vous voulez, c'est la société qui est responsable de leur état. Parce qu'en fait, ils pensent qu'on est tous pareils à la naissance, qu'on est tous gentils. Et que si on est mauvais, au point de vue du fonctionnement de la société, légal, etc. C'est la société qui nous a rendus comme ça. Donc la société vous doit quelque chose. Je le répète. Je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Mais il faut que les gens comprennent comment les gens de gauche pensent. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu comprends tout, en fait. Voilà. Tu comprends tout. Voilà. Et c'est pareil, par exemple, avec les migrants. Ils estiment que les migrants, on leur doit tout un tas de choses. La ME, le RSA, le fait qu'ils puissent s'installer sur notre sol, etc. Parce que si leur pays est pauvre, ou leurs pays sont pauvres, c'est à cause de l'Occident, à un moment donné, qui n'a pas payé ce qu'il fallait, ou qui a colonisé, ou qui a fait je ne sais pas quoi. Je veux dire, c'est normalement, selon leur façon de penser, leur idéologie, les gauchistes. Tous les pays devraient être développés exactement de la même façon. Et s'il y a des pays qui sont moins développés que les autres, c'est qu'il y a des pays qui se sont rendus coupables de fraude, de vol, de spoliation, etc. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu de mauvaise interaction entre les pays, tous les pays seraient développés exactement de la même façon. Parce qu'on est tous pareils, pour les gauchistes. On est tous pareils. En fait, ils ne veulent pas atteindre l'égalité. Ils veulent rétablir l'égalité. Parce qu'ils pensent qu'on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes qualités, de base, en fait. C'est une façon de voir le monde. C'est une façon de voir le monde. Et donc, s'il y a déséquilibre, s'il y a inégalité, c'est qu'il y a préjudice. Voilà, tout simplement. Et c'est toujours au détriment, c'est toujours au crédit du mec qui est supérieur, qui est privilégié par la société, le système, etc. Qui est en position de supériorité. Voilà, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Donc là, les familles, les enfants ont eu peur. Bah, tu m'étonnes, ouais. En fait, ils ont eu juste peur, là. Mais si le mec ne s'était pas trompé de côté de l'âme, ils auraient été traumatisés. Parce qu'ils auraient vu un mec, la quarantide tranchée, avec... Parce que je peux vous dire, une quarantide tranchée, il y a moyen de repeindre des murs. Enfin bref, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Et le pire, c'est qu'en plus, ces mecs-là, a priori, comme nous le dit le caméraman... Qui a réalisé cette séquence, c'est toujours les mêmes mecs. Toujours les mêmes mecs. Voilà. Bah écoutez, bonne chance au Bitérois. Robert, continue le bon boulot, à tester les chiens et à mettre des amandes aux gens qui ne ramassent pas la crotte de leurs chiens. C'est très important, Robert. On te kiffe. Je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez. Et rendez-vous sur mon site cropland.fr pour soutenir mon projet. Merci, il y a plein de gens déjà qui l'ont commandé. Ça fait super plaisir. Et c'est que le début. Et j'essaye de vous envoyer ça en avant-première. En fait, je me suis trompé, ça sort jeudi prochain, le 12. Je me suis trompé d'un jour. Et du coup, j'essaye de vous balancer ça lundi, mardi, pour que vous les ayez même peut-être mercredi. Alors, n'hésitez pas, ça vous fera un petit avantage sur le reste des auditeurs. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent que ça sorte. Mais voilà. Bref. Allez, merci du soutien. A plus tard, les copains.